bienvenue à vos amis de bélier j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année je vous souhaite également une bonne année 2022 et je vous envoie plein de bonnes ondes pour que celle ci se passe bien comme d'habitude vous prenez uniquement ce qui vous parle dans ce tirage car il s'agit d'un tirage général et donc ça ne pourra pas répondre à tout le monde on y va tout de suite avec vos énergies sur le mois de janvier 2022 la première chose que l'on voit c'est que vous voulez entamer 2022 sur le fait de briser des liens des choses à laisser au passé il ya des fardeaux à lâcher ça c'est vraiment ce qui revient et ce qui ressort néanmoins je suis un peu focalisé sur l'idée de reprendre de la force mais en même temps il ya comme une situation qui vient un petit peu entaché ce tableau on a de la colère qui ressort en lien avec le karma familial ça nous dit quoi ça nous parle d'un schéma qui se répète de génération en génération et il ya l'impression d'avoir cette colère par rapport à ce schéma répétitif et donc on voit que vos énergies sont un petit peu à disperser on voit que vous avez aussi besoin de vous retrouver avec vous même ça va être important vous allez tenter de prendre le pas sur la colère parce que la colère vous a amené avoir peut-être des habitudes nocives c'est à dire en lien avec des dépendances quelconques autres le tabac l'alcool l'alimentaire ou toute autre dépendance et on vous demande ici de vous enraciner ça va être important pour pouvoir lâcher ce fardeau et j'ai tout de suite envie de continuer avec l'oral des énergies c'est parti bon c'est à vous ici de sortir de ce portail de cette forêt enchanté magique de ce jardin magnifique vous avez en vous les clés pour y sortir alors on avait la colère il y en a l'anxiété il ya quelque chose d'effectivement qui vous perturbe sur ce mois de janvier pour moi pourtant on vous dit bien de vous donner de l'amour à vous même ça ça va être important on nous parle du chakra coronal donc de la couronne ok il ya de l'anxiété par rapport aussi au contexte actuel coronne corona c'est fort probable que ce soit lié on vous parle en tout cas ici et c'est ça qui est très beau c'est de la porte vers la spiritualité qui va vous aider à pour moi essayer de sortir de certaines habitudes de certaines émotions on parle de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous à vous de choisir la bonne porte il ya également le chakra de la gorge qui est là qui peut nous parler de non dit peut-être de colère non exprimé de dialogue peut-être tendu donc faites attention à ce chakra vous pouvez avoir aussi des problèmes à la gorge ça c'est quand on retient quelque chose de négatif qu'on n'arrive pas à le sortir et ça se transforme souvent en mot de gorge donc faites attention à votre gorge n'hésitez pas à parler de ce qui vous fait mal de ce qui vous blesse n'hésitez pas à dire les choses mais bien évidemment prenez peut-être parfois des pincettes pour dire les choses et bien un tirage qui s'annonce assez intéressant on va aller voir pourquoi vous avez tout cet ensemble de cartes en tout cas 2022 il ya cette sensation d'en avoir ras le bon de la répétition de quelque chose et vous avez envie que 2022 ne soit pas encore une simple répétition de ces choses là ok on va aller voir et bien c'est parti amis béliers on y va tout de suite sur votre tirage général et bien ici on va nous parler de vos désirs profonds amis béliers de vos désirs profonds peut-être même de sexualité mais en tout cas d'un désir profond qui ne sera peut-être pas compris par les autres vu qu'on a des de la culpabilité derrière on va les voir votre force ici c'est que vous avez envie d'entamer cette nouvelle année sur un nouveau chemin sur une nouvelle voie un nouveau parcours quelque chose qui ne se répète pas en fait tout simplement sortir de cette coquille dans lequel vous êtes enfermé sortir d'un état d'être dans lequel on s'était enfermé peut-être qu'on a conçu foquet pour aller sur quelque chose de nouveau et vous vous sortez de cette coquille vous avez décidé à partir de janvier 2022 d'aller sur un nouveau sentier un nouveau chemin et de nouveaux projets votre faiblesse bon ici on voit clairement que c'est dans le domaine financier que ça va pouvoir poser quelques soucis alors peut-être notamment en lien avec de nouveaux projets qui vont demander un financement et donc là sur janvier on va dire que les planètes ne sont pas favorables à un financement faites attention faites des économies bon tous les cas on vous invite ici à ne pas dépenser trop d'argent bon après les fêtes c'est sûr c'est un petit peu le sac vide et c'est ce qu'on nous dit donc faites bien attention à votre gestion financière le conseil que vous que l'on vous donne déjà ça peut être de sortir de chez vous ou de rentrer chez vous mais vraiment on vous amène ici à vous ouvrir au monde à vous ouvrir à de nouvelles possibilités ne restez pas fermé sur des pensées limitantes ou sur des croyances limitantes mais allez bien sur aussi l'ouverture à la spiritualité encore une fois on vous invite ici à vous ouvrir davantage le défi le défi c'est avec vous même il ya encore ce combat avec vous même avec vos habitudes peut-être avec encore une fois ces habitudes nocives que l'on avait vu c'est vous vous devez vous faire confiance vous devez vous écouter vous devez passer encore une fois en priorité un bélier vous êtes surtout quelqu'un qui se dévoue soit pas du tout soit entièrement et quand vous donnez ses corps et âmes donc là on vous dit la donnez vous d'abord à vous corps et âme avant de donner aux autres l'énergie dominante c'est une évolution il ya une évolution qui arrive alors soit les directement lié à l'administratif à la loi parce qu'il y a des changements sur ce mois de janvier il y a de nouvelles mesures de nouvelles procédures on peut nous parler d'une évolution aussi de votre équilibre interne on va les voir un petit peu plus loin avec le leitzer staro de quel type d'évolution cette loi n'est pas on nous parle aussi que vous voulez faire évoluer cette loi aussi du karma que vous en avez marre encore une fois que les choses se répètent et que vous avez envie de sortir d'une forme d'engrenage votre objectif à vous vous avez eu l'enfermement clairement cette carte nous parle d'avoir la volonté de s'isoler d'être loin du tumulte d'être loin de ce qui se passe au niveau contextuel des autres enfin bref vous avez envie d'être seul de vous isoler de vous retrouver de faire cet état d'introspection à l'intérieur de vous et vous avez envie qu'on vous foute la paix clairement c'est c'est bien ça là c'est ce que je ressens envie d'être qu'on foute la paix qu'on se retrouve avec soi vous aurez l'opportunité en tout cas de fêter de bonnes nouvelles de fêter de bonnes choses la joie c'est voilà c'est un état de bien-être aussi des bonnes nouvelles d'événements positifs donc j'ai envie de vous dire alléluia fait on la joie ce qui va vous surprendre alors ça va être peut-être avec la réunion c'est un ensemble de personnes ici qui se concentrent qui parlent on parle ici de choses assez sérieuses on peut nous parler éventuellement de réunions avec de personnes qui sont dans les lois peut-être en lien avec de l'argent il ya des discussions assez sérieuses quand même sur ce mois de janvier parce qu'il ya du changement il ya du changement et vous allez être impacté sur ce changement mais bon on va les voir un petit peu plus loin enfin vous devez la carte du changement elle est là vous terminer sur ce mois sur un changement qui doit être amorcé et où on a la carte de la jalousie assez intrigante alors est ce que l'on vous jalouse est ce que par ces changements on a l'impression que vous vous mettez certaines personnes de côté parce que vous pensez prioritairement à vous c'est possible aussi ou alors est ce que par certains changements vous vous allez vous retrouver dans cet état vous allez vous sentir mis de côté alors que vous souhaitez quand même être isolé à vous de voir ce qui résonne le plus on va tout de suite compléter avec le light circe tarot pour en savoir plus bon ici on a l'empereur la carte de l'empereur c'est quand même celui qui est positionné autoritaire qui dirige qui sait exactement ce qu'il fait qui a confiance en lui et qui a déjà préparé son coup entre guillemets échec et maths et qui sait qu'il a l'avantage en fait voilà il est sûr de lui il agit en chef de famille c'est lui qui a l'autorité donc on peut nous parler de vous ici en tant que chef de famille qui lutte depuis un moment et qui attend patiemment un changement dans sa vie une nouvelle vague à venir on y va alors j'étais assez assez intrigué par la carte que vous avez eu en force or nous avons le 3 dp et le 2 de couple dans vos forces ici clairement ce que j'ai ce que je ressens c'est que vous avez tellement eu mal vous avez tellement vécu de choses peut-être compliquées ces derniers temps que c'est comme si que maintenant on ne pouvait plus atteindre votre coeur et que les choix vous avez vous êtes capable de faire des sacrifices et que vous en avez fait et que du coup vous faites le choix ici peut-être d'arrêter d'être pour certains d'être dans le sacrifice d'accord mais peut-être d'arrêter aussi d'être dans le sacrifice à mi bélier et donc là vous êtes positionné à suivre un nouveau une nouvelle à un nouveau sentier une nouvelle voie c'est comme si qu'on ne pouvait plus vous atteindre voilà c'était comme si voilà vous aviez tellement le coeur meurtri que pour faire les choix voilà c'est des choix de sacrifices ont déjà été fait vous avez déjà sacrifié beaucoup de choses et peut-être déjà eu mal qu'on ne pouvait plus vous atteindre et d'ailleurs c'est grâce entre guillemets à cette énergie peut-être de colère de force que vous allez suivre un chemin dans votre faiblesse oui bon là clairement c'est l'argent qui ressort le neuf de pintac c'est quand on récolte abondamment notamment au niveau financier là on voit que c'est la faiblesse on va pas trop récolter au niveau financier donc bon comme je vous l'ai dit essayer de faire des économies et de de dépenser que le strict minimum on vous conseille quoi ici avec le set de coupe on vous conseille de choisir avec sagesse et de ne pas de ne pas se laisser happer par les pulsions les impulsions vous demande de prendre le temps ici pour choisir peut-être une voie que vous voulez emprunter un chemin que vous voulez prendre on a encore ce nouveau chemin et peut-être même au niveau relationnel quel chemin voulez vous prendre au niveau relationnel éviter d'être piégé éviter d'être pris au piège peut-être par certaines illusions le défi et oui de coupe si si on perd on a perdu quelque chose alors ça peut être une relation on a vu on a perdu une relation alors ça peut être une perte de votre autre à mettre cher également donc là le défi c'est vraiment de passer à autre chose de vraiment de prendre ce nouveau sentier et c'est vous vous devez enfin passer à autre chose si c'est vraiment le défi passer à autre chose partir de ce qui ne vous convient plus il ya des choses qui ont coulé ben maintenant faut les laisser derrière vous il faut aller vers le soleil ne restez plus à contempler ce que vous avez perdu mais aller directement vers de la nouveauté alors voyons voir l'énergie principale nous avons le 5 dp et la voie de la chasse sagesse ici il ya cette lutte intérieure encore une fois on a dû se battre il ya eu du sang il ya eu du sacrifice c'est comme une partie de vous même un qui est qui est mort en finalement et on essaie de continuer à avancer malgré tout ce tapage pourquoi parce qu'il va falloir véritablement essayer de trouver la voie de la spiritualité la voie de la sagesse il ya comme plus que ça qui vous raccroche on a été déçu on a été blessé on a perdu quelqu'un en route bon ok maintenant il va falloir comprendre les leçons de la vie va falloir accéder à cet état de bien-être et c'est compliqué parce que ça demande du sacrifice pour arriver à cet état de bien-être en objectif voyez un bout votre objectif c'est de vous isoler peut-être de vous retrouver peut-être de méditer et surtout d'être en accord avec vos choix votre positionnement ne pas culpabiliser et est capable de faire ses choix de manière honnête tranchée la reine d'épée elle est en accord avec ce qu'elle décide elle est en accord avec ses choix et rien ne peut la déloger en fait elle est bien assise confortablement en eau de de ce coussin qui a l'air moelleux en pierre poussante c'est pas trop mais voilà elle en a un accord avec ses choix elle regarde l'horizon et ça c'est votre mental votre objectif c'est peut-être vous isoler pour être en accord avec avec vos choix avec votre mental vous avez l'opportunité de vous retrouver ici la joie c'est un roi d'épée aïe on maîtrise son mental on sait on arrive à voir clair on voit enfin la lumière on voit enfin un peu cette liberté un peu ce soulagement et on se libère de ce mental pourquoi parce qu'on arrive à laisser les choses derrière soi on arrive à se retrouver mentalement et ça ça fait du bien ça fait plaisir de vous voir ainsi ce qui va vous surprendre et ouais c'est que là alors il ya la libération qui est là qu'il ya des discussions peut-être en famille peut-être en réunion de groupe qui vont vous permettre de vous libérer de vous lâcher de vous libérer d'un fardeau ça c'est essentiel on voit que vous avez besoin d'une nouvelle peau besoin d'expansion en fait vous avez vraiment besoin de lâcher un fardeau alors par contre moi ce qui me perturbe un peu c'est votre fin de mois vous avez entamé ce changement et en fait j'ai l'impression que ça ça va pas plaire à tout le monde on a de la jalousie de se faire voler dans les plumes ici alors soit clairement les choix que vous faites vous libérer pour vous partent pour partir peut-être d'un endroit ça peut être au niveau professionnel peut-être que justement il n'a des personnes qui voient pas ça d'un bon oeil et qui vont vous mettre un petit coup dans les plumes parce qu'ils sont jaloux de votre libération de votre expansion et moi ça je le vois bien comme ça je ressens bien comme ça alors on va les voir tout de suite niveau sentimentale et bien c'est parti midélie on y va tout de suite sur le sentimental et sur les couples d'abord qu'est ce qui va se passer pour vous quelle est l'évolution dans votre couple sur le mois de janvier 2022 alors je n'ai pas dit sa mère venu là il y a des grandes chances dans vos énergies on a vu qu'il y avait la colère mais ça peut être encore de la colère par rapport à de la dépendance à des habitudes nocives de votre autre ça c'est c'est fort probable aussi alors qu'est ce qu'on nous dit dans le couple il y a cette énergie tierce oui effectivement on voit que c'est compliqué qu'il y a une sorte de passage à vide dans le couple alors ça parlera pas à tout le monde mais j'ai plusieurs messages le premier message c'est que on a peut-être mis le doigt sur effectivement une trahison du passé la triangulaire c'est ça qui vous a meurtri qui vous a fait mal et donc c'est compliqué mais on voit qu'avec le temps voilà les choses ça pèse vous aviez tenté peut-être de couper les liens mais c'est voilà vous êtes quand même assez inséparable vous n'arrivez pas c'est trop compliqué mais oui vous avez bien eu la confirmation un aveu une déclaration qu'il ya bien eu une tromperie certainement sur l'été ou il ya quelques mois bon et voilà là on essaye quand même de de passer à autre chose hein de d'avancer voilà on essaye d'avancer peut-être même de surmonter ça la deuxième chose c'est que peut-être éventuellement qu'il ya une tierce énergie c'est pas forcément une personne qui perturbe votre relation de couple et que là vous essayez de vous retrouver ensemble et de mettre peut-être un peu plus de piment un petit peu plus d'érotisme si dans votre relation en tout cas il ya des portes qui s'ouvrent ouais moi j'ai quand même la porte de couper le lien il y en a des choses à couper des fardeaux à lâcher dans le couple mise en lumière qui est fait bon mais il est possible quand même que vous remettiez un peu de passion dans le couple après un état de fiasco est dû à cette triangulaire ou en tout cas à cette énergie tierce qui a perturbé votre couple il ya l'idée de de couper tout le négatif de reçoit de ferrari 7 pour certains et pour d'autres bas d'essayer de de prendre de la distance avec tout ça vraiment et ben c'est parti maintenant on termine avec le sentimentale célibataire bélier janvier 2022 alors les béliers deux fois les relations rencontres par internet ici le travail est impliqué donc je pense qu'il ya vraiment véritablement une attirance grandissante avec une personne de votre entourage certainement professionnel ou virtuel on essaie vraiment là de 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 trouver beaucoup de tendresse avec quelqu'un alors il y a deux messages c'est que voilà vous avez été peut-être meurtri et trahi et donc là vous essayez de vous rapprocher de quelqu'un néanmoins vous savez que c'est pas le bon moment parce que vous avez encore des sentiments pour le personne et donc il faut attendre quand même que que voilà il ya quand même l'idée peut-être de vouloir remplacer quelqu'un pour tout cas c'est bagdad là ça peut être bagdad dans votre tête parce que voilà vous êtes quand même à tirer vers quelqu'un mais c'est pas encore le bon moment c'est ce qu'on vous dit et il y a cette femme là une amie un lien de la famille une maîtresse il ya du piment donc bon voilà vous êtes peut-être déjà en plein divorce avec quelqu'un c'est très compliqué vous voyez en même temps une autre personne et donc voilà là vous voulez arrêter avec un ou une et passer à l'étape suivante avec l'autre mais bon pour le moment c'est plus vous savez pas quoi faire et si on est perdu on ne sait pas quelle solution faire on poursuit on arrête il ya cette idée là mais j'ai vraiment l'impression que ça va tourner sur rompre les liens avec quelqu'un le deuxième message c'était qu'effectivement on était toujours sur sur une relation avec quelqu'un que l'on rencontre par l'idée du travail et paf on se rend compte qu'il y a une tierce personne qui vient mettre un petit peu de piment et que que et qui vous êtes deux en fait sur la même personne et ça en fait ça vous perturbe ça vous perturbe parce que j'ai l'impression ici que l'autre va va être attiré plus par l'autre que par ça c'était le deuxième message compliqué mais dans tous les cas moi je resterai sur le premier message c'est assez caliente ici avec quelqu'un alors que vous êtes peut-être en procédure de divorce ou en pleine séparation avec quelqu'un écoutez assez particulier les messages vous savez je capte une partie des énergies je peux pas tout capter c'est pas possible donc je capte toujours qu'une partie des énergies et ma foi vous me direz si ça vous parle ou pas n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si ma chaîne vous plaît ça me permet moi aussi de continuer ma chaîne et ça m'encourage beaucoup en attendant prenez bien soin de vous amis béliers